Musique de générique Et bonjour mes cafardignas sur Youtube, plein d'amour sur vous L'actu e-sport, le rendez-vous hebdomadaire tous les lundis sur Twitch Donc ceux qui veulent le vivre en live, venez On vient historiquement de dépasser 1300 subs sur ma chaîne Twitch Quel bonheur, quel plaisir de vivre ce retour Parce que franchement mon année a été extrêmement difficile Et je vous suis extrêmement reconnaissant de votre générosité Ceux qui s'abonnent à ma chaîne Twitch, ceux qui s'abonnent à Youtube Ceux qui commentent, qui likent, ceux qui sont actifs sur les réseaux sociaux J'essaye de professionnaliser un maximum mon contenu ces derniers temps J'espère que ça se voit Merci pour vos encouragements et vos messages Pleins d'amour et de bienveillance sur les réseaux sociaux ces derniers temps Aujourd'hui il y a du très très lourd Avant ça, petit coup de pub sur Discord Si vous cherchez des coéquipiers Si vous en avez marre de jouer solo Venez sur mon Discord Discord.gg Slash MalekCSGO Vous pouvez être dessus 24h sur 24 Il y a des games, il y a des tournois qui vont arriver pour janvier d'ailleurs Donc venez, c'est important Aujourd'hui l'actu du très très lourd On va parler de Vitality On va parler de FaZe De la retraite de joueurs internationalement connus On nous vole, Valorant nous vole des joueurs Je suis extrêmement triste Mais il y a du très lourd Donc tous les lundis l'actu est sport Ceux qui veulent la vivre, n'hésitez pas Et franchement je vous le dis direct On va rentrer dans le vif du sujet Ça va être la haine Tous ceux qui veulent du sang On veut du sang Moi je réclame du sang Aujourd'hui c'est les gladiateurs On est dans les arènes Je veux la bagarre Je veux de la bagarre Je veux que le chat soit en feu Parce que là moi j'ai la haine Le top 30 HLTV Donc le dernier top 30 HLTV C'est pas un classement définitif On sait que ça change de semaine en semaine En fonction des résultats et ce genre de choses Mais là c'est le classement définitif de 2020 C'est ce qui va rester imprimé dans nos mémoires C'est ce qu'on va enregistrer Et franchement je suis choqué Je suis traumatisé N'ayons pas peur des mots Je pèse mes mots Je suis traumatisé Vitality est passé top 2 frère Alors que ça fait 2 mois qu'ils sont numéro 1 Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire gros Mais on est où là Putain de merde Alors oui je suis d'accord Astralis ils ont fait une belle année aussi Mais ils ont été en burn out Il y a 4 mois de tournois qu'ils ont pas fait et tout J'aurais bien aimé Je sais pas si c'est mon esprit de chauvinisme Je sais pas si c'est moi le FC national qui a en moi Le FC nationaliste qui a en moi Le FC France qui a en moi Et qui veut voir Vitality numéro 1 Mais c'est un scandale C'est du vol Je sais pas Alors j'ai regardé également les résultats d'Astralis Donc pour ceux qui disent que Vitality a fait une grande année Voilà il y a 6 ou 7 finales dans l'année au total Ils en ont gagné 2 Ils en ont perdu 4 ou 5 Donc je sais plus si c'est 6 ou 7 Je confonds avec G2 aussi maintenant Astralis les gars ils en ont gagné 4 ou 5 Ils ont gagné 3 ou 4 finales A eux seuls Déjà dernièrement ils en ont gagné les 2 dernières là Avec les Dreamhack, les IEM etc Et ils en ont perdu justement des finales contre Vitality Mais en début d'année ils en ont gagné une contre Vitality Il y a eu vraiment Il y a eu vraiment la bagarre entre Astralis et Vitality cette année Un peu Navi aussi Il y a eu une période de nullité absolue Donc aujourd'hui la chronique On va parler justement un peu du vol J'ai envie de dire le vol moi personnellement De ça Parce que après c'est mon esprit de chauvin les gars M'en voulez pas Voilà m'en voulez pas On va parler de cet esprit un peu de vol Pour moi c'est un petit scandale C'est un petit scandale Parce qu'en fait ça va rester dans nos mémoires C'est ce qui va définir aussi le top individuel Le top HLTV individuel Pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est Ce que ça signifie C'est l'équivalent du FIFA Ballon d'Or Mais c'est pas que la première place qui est importante C'est aussi le reste Parce que c'est de la cote de popularité Pour les joueurs individuels qui augmentent C'est donc des meilleurs contrats négociés derrière Et ceci et cela C'est beaucoup plus important en réalité De figurer dans le top 30 HLTV Que d'être dans le Ballon d'Or FIFA Quand t'es 8ème au Ballon d'Or FIFA Tout le monde en a rien à foutre de toi T'es un grand joueur T'es bien payé Mais t'en as rien à faire Alors que quand t'es dans le top 5 HLTV Le top 6, le top 7 Tu peux dire Hey les gars Moi l'année dernière j'ai fait une grande année On renégocie mes contrats En tout cas pour l'e-sport Je sais que c'est très important individuellement Donc je le signale Cette année pour moi ZeeWoo doit être le numéro 1 HLTV Je parle vraiment individuellement L'année dernière je le répète Pour moi Ils ne le méritaient pas Parce que Device pour moi A fait une meilleure année Même si Device a été numéro 3 Donc c'est pour ça que L'année dernière c'était un scandale Également pour moi Mais pour moi cette année ZeeWoo fait une année énorme Et de manière générale Vitality fait une année énorme C'est à dire qu'ils ont révolutionné le jeu J'utilise le mot révolution Oui Pourquoi ? Bah ils ont fait le roster à 6 C'est la seule équipe du top 30 Qui a réussi à faire un roster à 6 Efficace Qui remporte des titres Qui va en finale Avec des rotations de joueurs Selon les maps Selon les préférences L'ego des joueurs un peu mis sur le côté Bon après ils ont pris des joueurs un peu Ego chiottes quoi C'est des nouveaux joueurs C'est pas des mecs qui ont de l'ego Un Mizuta t'arrives Tu lui proposes un coup de travail Il va pas dire Moi non Moi je joue tout le temps Non c'est pas possible Un Iverac arrive Il peut pas arriver en mode Moi je joue tout le temps Il y a Shox à côté de toi Il y a ZeeWoo Il y a RPK Tu t'assois monsieur Tu rentres sur des deux Tu prends un peu ton temps de jeu Qu'on va te donner Et tu respires Alors qu'avant Il y a 4 ans Il y a 3 ans Il y a 2 ans C'était pas possible Tous les gros boulards Tous les mecs avec des têtes de montgolfière C'est impossible C'est inenvisageable Donc aujourd'hui Ce qui est faisable C'est parce qu'on est dans l'air du temps Il y a des joueurs Qui ont pris leur retraite Qui ont baissé de niveau de jeu aussi Baissé de niveau de motivation et tout Il y a des jeunes joueurs pépites Qu'on encadre et tout Donc moi déjà Cette histoire de 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 staff Avec les 6 joueurs et tout Les renouvellements et tout ça Je kiffe Je kiffe Vraiment Et pour les récompenser Je les aurais bien mis top 1 à Shell TV Astralis fait une grande année aussi les gars Ils ont burn out Ils ont burn out Je sais pas si vous vous rendez compte Il y a Gleve Il est parti à la retraite gros Il est parti sur une île Faire des cocktails Avec Avec Zipnix aussi Les mecs ils ont dit Asi c'est bon On a marre de ces secondes On se barre Pendant 3 mois On les a pas vu Ils sont revenus frère Ils sont numéro 1 Ils le méritent un peu aussi C'est pour ça que Je suis un peu scandalisé Un peu non Un peu oui Franchement je suis un peu mitigé Je suis un peu mitigé Je suis vraiment mitigé là dessus Donc compliqué Compliqué Mais Voilà Top 30 à Shell TV cette année Bon Je suis un peu déçu pour Vitality Qui ne rafle pas entre guillemets son top 1 Astralis le mérite autant que Vitality Ils ont fait vraiment des grosses paires Parf aussi Ils sont partis Ils sont revenus Ils ont fait des finales Ils ont enchaîné des bonnes perfs Ils ont enchaîné les résultats réguliers Les phases finales Et ce genre de choses Vitality également Même si le dernier tournoi Ils ont un peu chié Ils ont perdu en poule Justement contre Astralis Ça joue beaucoup Ils ont perdu parce qu'ils ont enchaîné les tournois Un peu de fatigue Un peu de Voilà On se laisse un peu aller C'est bon On s'est relâché Pour la dernière On leur en veut pas Mais 2021 ça va être lourd aussi Et donc pour définir ce top 30 à Shell TV aussi J'ai envie de dire que c'est une catastrophe cette année Cette année de Covid elle est nulle Pour moi le niveau a été catastrophique Quand je vois Big numéro 4 Ça m'inspire pas Quand je vois Cadian Avec Heroic numéro 5 Ça m'inspire pas du tout Genre c'est des mecs qui ont réussi un petit peu A tirer leur épingle du jeu Lors de cette année Parce qu'il y a eu le online Il y a eu l'internet Il y a eu la phase internet Mais c'est pas que la phase internet C'est la phase où Il n'y a pas les américains qui sont forts Même si Liquid ont totalement disband D'imploser de l'intérieur Imploser de l'intérieur C'est pas mal ça On peut pas imploser de l'extérieur C'est pas possible Vu qu'imploser c'est forcément de l'intérieur Bien le vocabulaire Bien 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 On note Petite note Gucci Donc ils ont totalement implosé Liquid Ils ont implosé totalement Donc on n'a pas vu forcément Les américains arriver Phase aussi qui a implosé Plein d'équipes comme ça Qui se sont reconstruites Avec Complexity Qui est venu OG qui s'est construite également G2 On va en parler de G2 C'est une catastrophe Enfin pour moi en tout cas Le bilan est une catastrophe Le bilan annuel Pas catastrophe j'abuse Mais c'est pas foufou Donc voilà Navi Navi qui fait une belle année Mais pas une grande année non plus Genre pas trop de titres quoi Ils ont gagné quand même Des tournois au début d'année et tout Mais ils ont fait du navi quoi Du bon Puis du très pas bon Un peu comme les français d'habitude quoi Et un peu déçu Un peu déçu Furia Belle année pour eux Voilà une belle année pour eux Pas le meilleur ranking qu'ils aient fait Mais plutôt stable Pour moi c'est une équipe du top 10 Voilà validée Héroïque J'ai vraiment du mal à leur donner du crédit Je vais pas vous le cacher Il y a des bons joueurs Bien évidemment dessus Que j'aime bien moi Borup Nico Tout ça Je trouve que c'est des très bons joueurs Mais c'est pas forcément des trucs de fou Big J'ai du mal J'ai du mal avec Big aussi Parce que C'est l'ADN C'est l'ADN du jeu C'est la structure du jeu Qu'ils produisent C'est le rythme qu'ils mettent dans les matchs C'est les tactiques utilisées J'ai un peu de mal Voilà Il y a Sirson Qui fait du très bon travail Xantares pour moi Il est un joueur surcoté As fuck Tapsell C'est le très bon joueur Mais sinon derrière C'est pas fou Fou quoi OG numéro 7 Mérité pour le coup Nouvelle équipe Construite difficilement Parce que Leur sniper par exemple C'était pas leur premier choix de base Puis après Ils se sont Ravisés sur lui L'anglais J'ai oublié son pseudo Si le chat m'aide Là je vous en serai reconnaissant Donc à la base Il le voulait pas forcément Mantou Donc le polonais Le UK polonais Enfin il a de la double nationalité Mais Franchement L'équipe est arrivée en 2020 Avec OG Une structure genre de fou Donc on s'attendait à avoir Des lames de malades Avec des grandes structures Et tout Des grosses invitations Et tout cette année Bon le Covid Clairement ça nous a fait du mal Mais voilà G2 Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur G2 Est-ce qu'ils méritent leur top 8 Ils finissent très bien l'année Ils finissent très bien l'année Mais il y a Ils profitent entre guillemets Aussi Qui n'est pas liquide Que Astralis Ça n'a pas été fou Big et Heroic Leur fin d'année est catastrophique Ils n'ont rien fait du tout Nico qui est arrivé Vraiment ça a donné un bon 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 coup de motivation Et tout à tout le monde Ils font des trucs sympas Ils sauvent un petit peu Ils sauvent un petit peu Leur année G2 Mais clairement Très moyen L'année est très moyenne Mais On restera sur la fin d'année Et donc la fin d'année Les gens vont me dire G2 c'est très très bien Parce qu'avec Nico et tout Ils ont fait des bonnes 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 performances Ils ont montré du beau jeu Et tout Je les ai même analysés Contre Astralis C'était plutôt sympa A voir sur Inferno D'ailleurs Je ne sais pas si vous regardez Mes vidéos d'analyse Mais n'hésitez pas Sur Youtube Donc on a du Maus Qui est top 9 Donc début d'année Maus Rappelez-vous C'était top 1 mondial Top 1 Top 2 Top 3 Donc pareil La dégringolade Karigan Qui est pressenti Dans une autre structure On en parlera justement après Dans les prochaines news Liquid Qui remonte plutôt bien Parce que leur fin d'année A été sympa Complexity Une belle année Une complexity Fait une belle année Bon Difficilement On peut juger ça positivement Sur l'aspect économique Les investissements Faits Sur cette équipe Sont Énormes Énormes Les joueurs sont payés 33 000 dollars Alors qu'ils ne dépassent pas Un certain nombre de followers Ils n'ont pas des codes De popularité de ouf Après là Ils ont fait L'arrivée de JKS Tout ça C'est une très bonne équipe Très très bonne équipe Et tout Faut voir maintenant Sur le long terme Pour 2021 En tout cas Ça va être très très bien Parce que bon Il n'y aura pas forcément Plus le Covid Mais il y aura des mesures Anti-Covid Qui seront mises en place C'est à dire qu'on va avoir Le retour des LAN Sauf qu'il n'y aura pas De full dans les LAN Mais on va avoir les LAN Avec les joueurs Qui vont pas forcément Se check et tout Mais ça va être dans des Dans des Dans des Putain Dans des booth Comment Booth Booth en anglais Ils se boostent Des caisses Dans des caisses Dans des Sur des estrades Et tout Dans des caisses Dans des box Dans des box Merci Smofy Dans des cabines Dans des aquariums Des espèces d'aquariums Donc ça va être comme ça Et tout Donc déjà Ça sera un peu mieux Que cet aspect internet Peut-être fake Des bruits de foule Dans la production Ce genre de choses Avec l'audio et tout Pour nous déjà Nous mettre un peu plus D'ambiance Donc ça Ça peut être sympa aussi A suivre Virtus Pro Année Année Correcte Année correcte Année correcte De Virtus Pro Top 12 Au final C'est pas mal Phase Je sais même pas Ce qu'ils foutent là Numéro 13 Pour moi C'est pas fou A partir de ce moment là Pour moi C'est un peu Le classement Du n'importe quoi C'est l'année Du n'importe quoi Au niveau compétitif Mais pour moi A partir de maintenant C'est de l'année C'est l'année De partout On va s'agir Jusqu'au top 12 Je trouve ça correct Parce que Virtus Pro Pour moi Fait une belle année Régulière Régulière dans leur niveau Dans le niveau Genre justement Tiers 2 Et un peu du tiers 1 Ils viennent un peu Taper de temps en temps Des gros Mais pas trop non plus Maintenant le reste Pour moi C'est catastrophe Cette année A été dégueulasse De FaZe Année dégueulasse De Fnatic D'ailleurs Il y a un énorme Énorme Mais j'ai pas de news Donc je ne le traiterai pas Cette semaine Il y a de la rumeur Comme quoi Il va y avoir Du shuffle de ouf Encore chez Fnatic Avec des pépites suédoises Des jeunes pépites suédoises Des ibous Des ibous suédois J'ai vu ça Sur un forum Gambit Grosse année de Gambit Alors pour ceux Qui ne savent pas Qui est Gambit C'est Gambit Youngster Donc c'est vraiment Des pépites Des équipes CIS Donc tous ceux Qui suivent mes pronos Normalement On vous a mis bien Toute cette année Avec Gambit Je vous disais De mettre les matchs Sur eux A chaque fois Ils étaient sous cotés Ils avaient des cotes A 2 A 3 Et tout D'ailleurs ce n'est plus Gambit Youngster Mais ils ont été signés Chez Gambit Entre guillemets C'est comme si Vous étiez A la Masia Chez Au Barça Et d'un coup Vous passez au Barça Alors en gros c'est ça Pour ceux qui le savent Ou au centre de formation Et derrière Vous passez dans l'équipe première Parce que l'équipe première Avait été têche Parce qu'elle ne faisait plus De résultats Donc vraiment Gambit Grosse grosse année Après C'est du tiers 2 Ça reste du tiers 2 C'est pas Evil Geniuses Pas foufou Franchement un peu déçu Par rapport à avant Nip Catastrophe Chaos On a vu qu'en Amérique Ils perdaient l'équipe Spirit Tout ça Ça va shuffle God sent Une news Qui arrive dessus MIBR qui revient par contre MIBR qui revient cette année Pour le coup Avec l'équipe Avec l'équipe Avec l'équipe KNG Et tout MIBR Rodor le blason Et l'étendard brésilien Cloud9 Qui a fait un recrutement Justement à l'européenne Avec Alex Avec Woxic Etc Et ses tags Des salaires N'importe quoi aussi 30 40k Et tout Tout a été dévoilé Par la structure Cette fois Mais bon Là je trouve qu'il y a une inflation énorme Autour de Cloud9 Mais bon Cloud9 veut survivre Entre guillemets Il n'y a plus de scènes américaines Grâce à Valorant Grâce à Fortnite aussi Et tout Il ne faut pas l'oublier Donc ils sont obligés D'aller en Europe Comme Complexity d'ailleurs Et clairement C'est le pouvoir Le pouvoir de négociation Est au joueur Donc clairement Cloud9 Là ils se sont fait vraiment Enflés Mais ils ne peuvent rien faire de plus Mad Lions Ok Team 1 aussi C'est les Comment ils s'appellent C'est les Brésiliens aussi Donc belle année aussi de leur part Derrière Je ne sais même pas c'est qui Je ne vais pas vous cacher Nord c'est catastrophe Force Ça va split total Némiga Je ne sais même pas ce qu'ils font ici Enfin c'est tellement Que l'année a été pauvre On a un top 30 Avec justement des équipes On a des équipes éclatées On a So Les Portugais Pareil Ceux qui suivent les pronos Le savent So Les Portugais Bonne équipe T3 T4 Mais pas Fodition non plus Il ne faut pas déconner Espada Pareil C'est des Russes Pareil Ceux qui suivent les pronos Savent que je parie sur eux C'est des bonnes équipes Que j'aime bien voir dans le T3 Beaucoup plus structurées T3 T4 Beaucoup plus structurées Il y a du potentiel Mais ce n'est pas non plus Du grand jeu On sent que ça manque de choses Donc ceux qui suivent En tout cas mes pronos Le savent On passe à une grosse news Désormais On va passer à une grosse grosse news Donc ça c'est une exclue Parce qu'en fait J'ai préparé justement Mon émission hier Et hier encore C'était une exclue Il faut savoir que là C'est 19h31 Et qu'il y a encore Je crois 10 ou 15 minutes C'est sorti sur HLTV Donc bon tant pis C'est plus une exclue Mais à la base C'était une exclue Je vous le promets Fun plus Phoenix Donc tout le monde connait Fun plus Phoenix Normalement les amis Donc fun plus Phoenix Qui est une organisation Esports Sur League of Legends Énormissime Voilà Ça pèse des dizaines De millions d'euros Vraiment Qui a investi Notamment sur Valorant Avec une très très bonne équipe Angel Shadow etc Ils ont Kick Meadow Justement la semaine dernière J'en ai parlé Sur Valorant Ils viennent Voilà Ils viennent investir Sur Counter Strike S'ils ont été champions du monde Champion de Majors Champion des Worlds Et tout Sur League of Legends Pour ceux qui comprennent pas De quoi on parle Là les gars On parle de vraiment Une énorme structure mondiale Avec une énorme fanbase Une énorme cote de popularité En Asie Et tout Pour donner un souffle Comme ça à CSGO Croyez moi C'est une très très bonne nouvelle De ce qui arrive Bon Ils prennent des merdes Par contre Qu'on soit bien clair Donc ils recrutent Les anciens Godsent Les anciens Godsent Qu'on a vu justement Dans le top Et j'ai dit On en parlera après Donc c'est Maden Stiko Zen D'ailleurs je sais pas Pourquoi ils ont mis David Walt Alors que David Walt Il est coach Donc peut-être Qu'il prend une place De joueur Je ne sais pas Quand je vois ce graphique Quand je vois ce graphique Quand je vois en tout cas Le teasing qu'ils ont fait Là Voilà Je suis désolé Mais allez chez Funplus Phoenix Là il y a un braquage Là il y a un mec Il est arrivé Les mets en l'air Dans moi ton argent Ouais 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 On adore la Chine Fais nous péter les sous Genre là il y a un braquage Là il y a un petit braquage Parce que là Des joueurs comme ça Qui vont Chez Funplus Phoenix Mitroglou Real de Madrid Genre là non On respecte C'est des joueurs professionnels Il y a un petit niveau C'est sympa Mais Funplus Phoenix Les gars Un peu déçu Très 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 déçu Donc là il y a une énorme inflation Je ne sais pas Qu'est-ce qui se passe On voit justement J'en parlais tout à l'heure Complexity Les mecs sont payés 33 000 dollars Alors que c'est des joueurs Comme je le disais Sans code de popularité C'est des bons joueurs individuels Mais ce n'est pas des gens Qui fédèrent De la popularité Ce n'est pas des gens Qui apportent de la visibilité À CSGO C'est plus la structure Qui en apporte Que les joueurs Cloud9 Et ses tags Avec de la popularité Grosse hype Parce que chez Astralis Ils faisaient le taf et tout Mais ses tags Ce n'est pas 400 000 followers Sur Twitter Il ne faut pas déconner Alex Qu'on connait chez Vitality C'est pareil C'est connu et tout Gros leader in game et tout Mais ce n'est pas quelqu'un Qui va fédérer Des millions de fans Donc Et là il y a encore Funplus Phoenix Qui arrive avec ce genre de choses Donc moi je suis très content Pour la structure Mais un peu moins Parce qu'on ne va pas rêver En fait On ne va pas rêver Funplus Phoenix C'est censé me faire rêver C'est censé te faire rêver Donc je ne sais pas Qui rêve là Qui rêve Qui va acheter un sticker Maden Qui va mettre des posters Chez lui Qui veut que je change mon décor Là maintenant ici Je vais mettre un poster de Maden Et je vais le caresser Comme ça tous les jours C'est faux C'est faux On ne sait même pas A quoi il ressemble On ne sait même pas S'il est Bfx S'il est pivot S'il est sniper C'est dramatique Donc là c'est très très grave Moi je vous le dis C'est très très grave Stico Enfin je ne comprends pas Zen est très fort Par exemple Zen est très très chaud Il me semble qu'il est Je ne dis pas de conneries Finlandais Finlandais Très très fort David Wall qu'on connait C'est un bon C'est un bon coach Et tout machin Je ne sais pas si là Il joue ou pas Honnêtement je ne sais pas Mais pour le coup Pour le coup Je suis hypé de dingue Pour la structure Et déçu de ouf De l'équipe Le recrutement est catastrophique Mais il faut comprendre aussi Que les places sont chères Sur Sexgo Très 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 chères Les joueurs valables Etc Dispo tout ça Il n'y en a pas Très peu Donc c'est pour ça Il faut comprendre Qu'il y a beaucoup Les Sexgo Les joueurs ont le pouvoir C'est pour ça qu'ils négocient Salement leur salaire Que Qui sont tous surpayés De fou Enfin c'est pas surpayés C'est le prix du marché Qui est comme ça Parce que justement Les organes N'ont pas forcément le pouvoir A part peut-être Quand il se passe justement Des trucs comme chez Vitality Où ça recrute du sixième joueur Ou du cinquième joueur Comme Mizuta C'est des petits rookies Ils peuvent jouer Avec des gros joueurs Et tout à côté d'eux Donc ces mecs là Sont vraiment Sous payés Alors qu'ils jouent A un niveau de fou En fait Genre un Mizuta et tout Ne croyez même pas Que ça dépasse Les 5000 euros En termes de salaire mensuel Alors que du Zivu Bah là il a ressigné Justement jusqu'en 2024 Ceux qui ont suivi Pardon Mon actu la semaine dernière Vous avez le replay sur Youtube Où je disais que C'est tombé On est sur du plus de 50k par mois Allez on enchaîne Avec Simple Et Electronique Ça aussi c'est une grande nouvelle Il y avait des rumeurs Il y avait des clashs Il y avait des problèmes Il y avait des dingueries Autour de Simple Et Electronique Parce que leur contrat Arrivait à leur terme Leur contrat arrivait à leur terme Ils ne re-signaient pas Ils ne re-signaient pas Ils ne re-signaient pas Ils ne re-signaient pas Donc là on est en décembre Là on est en décembre Ils ne re-signaient pas Là ils ont annoncé Leur re-signature Et leur prolongement de contrat De deux ans les deux Qui sont quand même Les deux joueurs stars de Navi S'il n'y a pas eux Il n'y a plus personne Donc là Vous inquiétez pas Que eux aussi Ils doivent manger Gucci Bien comme il faut Donc voilà Juste une petite news Simple et Electronique Merci à Kassos Qui offre un sub aussi Donc voilà On a Simple et Electronique Qui ont re-signé justement Chez Navi Jusqu'en 2022 Donc forcément Les trois autres Qui sont chez Navi N'ont pas les mêmes contrats Et tout C'est normal C'est les piviers C'est l'étendard russe C'est l'étendard ukrainien C'est l'étendard de la scène CIS Ces mecs là Économiquement Qu'on soit bien clair les gars Ces mecs là Coutent plus cher que Zivou Mettez où autant Enfin Zivou non C'est exceptionnel Zivou c'est quand même Un cas exceptionnel Mais c'est des joueurs Qui ont la valeur marchande La plus élevée dans le monde Mettez vous bien dans la tête Que c'est Simple Simple ou Zivou En termes de valeur marchande Simple est 10 fois au dessus de Zivou Alors que Zivou Il a re-signé 4 ans Son salaire c'est 50k Et je sais pas quoi Simple il génère du fanatisme Autour de lui De malade Le stream russe Est au dessus du stream anglais Et le stream brésilien Est au dessus du stream russe Pour ceux qui suivent Il y a beaucoup plus de 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 Mais dites vous bien une chose C'est pas le salaire le plus important Pour un mec comme ça Sur son stream Quand il fait 20 30 30k Viewer Sponsor Et tout le bordel C'est l'apéro C'est l'apéro Donc Croyez moi C'est au dessus de Zivou Zivou et tweet Jamais C'est même pas lui qui gère son twitter Tu vois des GG We won To Zero Oh guys Sorry We fail In semi final Let's go tomorrow Tu vois des grandes tweets comme ça Zivou Tu te doutes bien Que c'est pas lui qui détweet Donc T'en bats les couilles de follow Zivou Tu vois Il n'y a aucun contenu Il n'y a rien Après Il n'a aucune valeur marchande On va dire économique Sponsorship Au niveau du sponsorship Marketingment parlant C'est très très pauvre C'est pas Sa valeur Elle est vraiment au niveau De son niveau de jeu De ce qu'il va faire en compétition Et ce genre de choses C'est très très bien Les gars C'est très très bien C'est au dessus de tout le monde Mais Simple Il a les deux Donc Voilà Tranquille Euh Voilà On passe à la suite Donc voilà Vive Vive Navi Qui apporte quand même Pas mal de visibilité A CSGO Faut pas l'oublier Vraiment L'écosystème là-bas C'est pas du tout le même Qu'en Europe Chez nous quoi Même s'ils sont en Europe Vous avez compris Ce que je veux dire Une bonne nouvelle Une bonne nouvelle On va parler de Gotaga vs Neymar Pour ceux qui ont suivi La semaine dernière Bon j'ai streamé ça sur Discord En petit comité privé Quelle belle nouvelle Quelle belle nouvelle Quel beau Quel beau Quel beau visage de l'eSport Quelle belle image De CSGO Frère C'est ce qui manque A Counter Strike Donc je vais vous présenter Vite fait les équipes Duagby Apex Gotaga Zibou et Shox Contre Eni Art Neymar Yori Et Akari Donc Akari Qui est un pote de Neymar Qui est un joueur professionnel De poker Ça ça a été organisé Par Par Pokerstar Qui sont deux Sponsors De Gotaga Et Neymar Neymar adore CSGO Aussi Et donc ils ont Ils se sont affrontés Sur CSGO D'ailleurs je précise Que Gotaga La team Gotaga A emporter le match Deux à zéro Merci pour les subs Les amis Je vais vous mettre Deux petites actions sympas Qu'on a vu Justement Lors de ce match Pour ceux qui les ont ratés Donc un petit 1v3 de Neymar Au pistole Un petit 1v3 de Neymar Au pistole Contre Zimou Je précise Ce choc C'est incroyable Regardez ce choc Celui là il était incroyable Je vous le dis Bro one tag Surziz vous comme ça Regardez moi ce cafard Je l'adore Franchement on est marre C'est là qu'on voit Que c'est un gosse Et qu'il adore ça frère Regardez 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 ce cafard Il envoie un point d'interrogation Dans le chat Oh Zimou Oh Zimou Oh j'ai baisé Zimou Imaginez à quel point Le mec il kiffe frère On parle d'un milliardaire On parle d'un multimillionnaire On parle d'une légende de foot On parle certainement du mec Qui génère des milliards d'euros A des clubs et tout frère Regardez comment c'est un enfant frère Moi je kiffe Je kiffe je vous le dis Donc là il se reconcentre et tout Il fait son vidéo Magnifique Il est pas milliardaire On s'en fout Il est multimillionnaire On parle de Neymar quand même C'est un grand joueur de foot C'est un grand joueur de foot Donc là ça essaye de cut Il teinte encore dans le chat Et tout Après ça c'est la clin tape brésilienne On adore Et là on a encore une fois Neymar Qui cut Zimou Le monsieur a eu le privilège de côté Zimou Bon il t'entend des brésiliens Crier dans tous les sens Bon après il le finit un peu 90 Et tout Bon Ne nous le cachons pas les gars On a vécu une grande soirée Voilà Il faut le dire que Ce stream là Uniquement chez Gotaga Uniquement chez Gotaga A récolté 120 000 viewers 120 000 viewers CSGO chaîne française C'est historique C'est la première fois qu'on atteint ces scores là Donc il faut comprendre que le spectacle sur CSGO ça existe Il manque ça sur CSGO C'est un jeu qui est spectaculaire C'est un jeu qui est facilement regardable On voit que l'ambiance elle est folle Il y a du spectacle Parce que le jeu est compétitif de fou Mais il est fun également Et c'est ça ce qui manque Moi j'ai kiffé de fou la soirée Gotaga Neymar J'aimerais en voir plus Avec des streamers aussi Avec d'autres personnalités On n'a pas besoin de Neymar Il y a des modes de jeu beaucoup plus fun Je sais que les influenceurs ont peur de CSGO Moi j'ai déjà parlé à Gotaga À la Paris Games Week On en a parlé et tout J'ai dit ouais pourquoi tu fais pas du CSGO Il m'a dit franchement CSGO c'est dur frérot C'est dur de rattraper le retard J'ai toujours été un joueur compétiteur et tout Si je joue moi sur CSGO Je serais ridicule tu vois Et arriver sur CSGO avec des wagons Des années de retard Vous le savez très bien que c'est des années de retard C'est même pas genre juste des semaines ou quoi Avec des années de retard Les mecs ils t'insultent Ils vont te mettre au fond Ils vont se moquer de toi et tout Donc je sais que ça peut être difficile Et pour le coup Il y a des modes qui sont beaucoup plus fun Il y a le wingman Il y a le retake Il y a les IAM maps On peut faire des courses de parcours Des courses de KZ Des courses de surf Des courses de bop On peut faire tellement Tellement de jeunes Le Bile Jail aussi On peut faire du Bile Jail Tu sais le ballon prisonnier Des trucs comme ça Il y a tellement de modes fun Sur CSGO Qui peuvent être incroyables Des tournois Participer aux viewers et tout C'est un jeu qui fédère pas mal de gens C'est la communication Il y a beaucoup 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 d'énergie Qui est transmise Quand on regarde du CSGO C'est vraiment spectaculaire à regarder C'est vraiment fun à regarder Il y a le hide and seek aussi Il y a le mode cache cache Ça c'est des gens Qui connaissent pas CSGO Le problème c'est que moi Ils m'aiment pas ces mecs là Quand je dis ces mecs là Je parle pas forcément de Gotaga personnellement Parce que je ne sais pas en fait Moi ces mecs là ne m'aiment pas Et ils ne veulent pas s'approcher De moi de près ou de loin Réputation, toxique, machin, cafard Ou ce genre de merde Mais si on avait 5 minutes Si j'avais 5 minutes Pour leur donner un peu des conseils Pour leur dire Vous pouvez faire du contenu sur CS Il y a tel mode, tel mode, tel mode, tel mode, tel mode Faites le, organisez les C'est sympa Dans tous les cas Moi ça me sera bénéfique Parce que si les gens connaissent plus CSGO Jouent plus à CSGO Les mecs ils vont taper sur Google CSGO Ils vont tomber sur mes vidéos Ils vont tomber sur ma chaîne Twitch Donc ça va me servir Je cherche pas à gratter leur buzz à eux A voir les viewers de Gotaga Les viewers de Zerator Les viewers de Domingo Les viewers de je sais pas qui C'est des mecs qui apprécieront pas mon travail Apprécieront pas ma personnalité Apprécieront pas C'est des mecs qui n'apprécieront pas Malek en fait Donc ça sert à rien que j'essaie de leur gratter leur buzz Quand je vois les gens m'insulter Toute la journée Sur les tweets et tout machin Ils comprennent pas que Mon but n'est vraiment pas D'aller chercher leur viewer en fait Parce que leur viewer me déteste C'est pas du contenu qu'ils regardent C'est du contenu chill C'est du contenu vraiment Lissé de fou Encadré de fou C'est les mecs qui vont arriver chez moi Ils vont dire Mais attendez c'est qui cet animal Pourquoi il parle comme ça Mais jamais de la vie Ça sert à rien Ils me feront que de la mauvaise publicité En fait ces mecs là Moi ce que je veux C'est fédérer du CSGO Je veux qu'il y ait des gens Qui kiffent CSGO Parce que le jeu il est incroyable Et le problème Le problème C'est que CSGO On le sait que c'est difficile Donc les mecs ils veulent même pas y toucher Mais en fait parce qu'ils connaissent que le CNV5 Parce qu'ils connaissent que KennyS Ils connaissent que Shox Ils ont entendu parler de Ziwoo Donc en fait ils regardent la compétition Et ils vont Ils lancent un matchmaking Ils disent Putain mais le jeu il est trop dur Mais tu peux faire tellement de modes sympas sur CSGO Genre en mode fun Avec les viewers Des tournois et tout D'ailleurs pour une exclamation Tournois dans le chat J'organise un tournoi sur CSGO Très bientôt avec les viewers Et j'en ferai certainement Une fois par mois Des petits tournois sympas Voilà avec des modes sympas Pour essayer justement De donner ce goût là aux gens C'est pour ça que je fais des actus C'est pour ça que je fais des émissions Pour essayer de faire découvrir aussi le truc à CSGO Parce que franchement Sur CSGO Il est en train de crever le jeu en France Et quand on voit ce genre de truc Vous allez dire Mais non il crève pas Malek Regarde Gotaga il en a fait 620 000 Ouais mais il le fait une fois en fait S'il le faisait toutes les semaines Tous les mois Tous les deux mois Ce serait cool S'il y avait Zerator aussi Qui le faisait Domingo qui le faisait Kameto qui le faisait Ça fait derrière de fou Mais on en est pas là Vraiment Croyez moi Croyez moi qu'on en est pas là Donc La news autour de Gotaga Neymar C'était juste pour dire que C'est super positif J'ai kiffé moi la soirée De regarder justement Des nuls Jouer à CSGO Parce que Regarder des mecs forts aussi Au bout d'un moment C'est ennuyant Le Covid là Toutes les compétitions Toutes les compétitions de merde Qu'on a vu là C'est bon On en a marre de regarder Les Vitality contre Big Des Navi contre Nip Toute l'année là On a vu ça frère On en a marre Donc si on regarde des nuls jouer aussi C'est super sympa Le truc il était fun On passe à la suite les frères C'est parti 3-2-1 Let's go On parle de Monsieur Hens Voilà monsieur Hens Bon Tous ceux qui ont vu la semaine dernière On en a parlé L'équipe finlandaise Qui a décidé de kick Donc ça c'est la La news officielle Donc ça c'est officiel C'est acté Le mec est kické Maintenant je vais vous dire moi Ce que j'en pense Avec cette petite Cette petite diapo Donc l'équipe de base C'est Jampi Ça se dit Jampi En Finlande Parce que tout le monde sait Que je suis suédois Et donc franchement Toujours on est cousin Avec les finlandais Donc le J ne se prononce pas Je tiens à faire La remarque Donc Jampi Dotto Alus Unis Et Sergei Voilà c'est Sergei C'est pas Sergei Au cas où Donc en tant que bon suédois On connait le langage Et la phonétique Donc c'est parti Donc voilà Donc Sunny a été kické Donc cette personne a été kické Donc vraisemblablement Vous me direz Mais Malek Alors ils sont 4 Et qui est le 5ème joueur Bon en fait moi je vous annonce Immédiatement On va se regarder dans les yeux 3 secondes On va se regarder droit dans les yeux Cette équipe C'est un split C'est un split total Dans quelques semaines Tout ça ça dégage Je vous le dis Ils ne veulent plus jouer avec Alu C'est un cancer C'est un toxique Je ne sais pas quoi Enfin ils ont vu un peu son vrai visage Ça c'est un carnage Donc soit Alu sera dégagé Et ils vont reconstruire autour de eux Mais j'en doute Parce qu'il me semble Que la structure appartient à A sa famille Ou à des amis à lui Ou il a des parts aussi dans la société Ou un truc comme ça Donc c'est compliqué Là la scène finlandaise C'est vraiment compliqué Et donc il va y avoir Une reconstruction totale Autour du projet Ou ce genre de choses Et voilà Donc depuis qu'Alexibé est parti De toute façon C'est la dégringolade On a vu justement Les problèmes Vous avez vu De toute façon Il y a Sergei Qui s'est auto-bench Donc en fait Il y a Sonny qui a été kick Sergei qui ne veut plus jouer avec lui C'est auto-bench On a vu les tweets la semaine dernière De Sergei qui dit Alu c'est un grand malade mental Détraqué Tout ce qu'il dit C'est pas net Et tout machin Donc cette équipe C'est une catastrophe Mais on attend justement la suite Voilà on attend On attend la suite Parce que là C'est vraiment compliqué Mais c'est vraiment dommage J'attendais vraiment Des belles infos Autour de Haynes Parce que c'était L'étendard finlandais C'était une bonne équipe Qui évoluait à un bon niveau aussi Donc ça fédérait Entre guillemets Une partie du globe Qui s'intéressait à CSGO Donc c'est bien d'avoir Navi qui fédère Autour de la Russie Autour des Ukrainiens C'est bien d'avoir Vitality Qui fédère autour de la France C'est bien d'avoir Bah à l'époque Je dis bien à l'époque Cloud9 avec Stewie 2K Tout ça qui fédérait Au niveau américain et tout Là tous les américains C'est mort Ils vont plus suivre CSGO Il y a qui maintenant Sur CSGO Qui fait des trucs bien Bon bah il y aura Liquid Mais bon vous avez compris Que il y aura moins de fans Parce qu'il y avait des gens Qui aimaient Cloud9 Il y avait des gens Qui aimaient Liquid Il y avait des gens Qui aimaient ces structures là Aux Etats-Unis Qui suivaient CSGO Parce qu'ils kiffaient ça C'est comme sur Fortnite Ou sur Rocket League Il y a plein de fans De Vitality de ces jeux là Et ils suivent ZeeWoo Ils suivent CSGO Bah là en fait On perd peut-être Une partie des Finlandais Pour ceux qui ne comprennent pas Où est-ce que je voulais en venir On passe à la suite Les frérons On passe à la suite Donc là HLTV On nous faisait hier Que Illuminar Benché Tout le roster Il dégageait tout le roster Donc décembre Fin de contrat Tous les joueurs sont libres Cassez-vous On vous renouvelle pas Vous êtes des merdes La scène polonaise Est une catastrophe Qui est capable de nous dire Un titre qui a gagné les polonais C'est Je sais pas moi C'est 2-3 dernières années Même moi je suis pas capable Donc Si quelqu'un me dit Un titre qui a gagné les polonais Là c'est très très grave Donc voilà Pour ceux qui ne connaissent pas Illuminar C'est une équipe Sur laquelle j'aime bien Pronostiquer aussi Dans le T4 aussi Mais bon c'est pas foufou Donc Snacks bien évidemment Joueur emblématique Qui jouait chez Virtus Pro L'ancienne champion de major Et tout Incroyable Mais Clairement 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 Je vous donne Un petit croustichoco Désormais Ça c'est une info A moi Voilà La scène polonaise Va totalement exploser Il va y avoir Un énorme shuffle Polonais Pour créer une super team polonaise Entre Ago Honoris Illuminar Et Pacte Ce sont les 4 équipes professionnelles De la Pologne Donc pour ceux qui ne savent pas Qui est qui Je vais vous donner un peu des pseudos Donc ceux qui ont compris Illuminar C'est avec Snacks Honoris C'est Taz et Neo Qui s'étaient réunis On a chez Ago Des joueurs comme Furlan Que vous devez connaître Gruby aussi Des joueurs qui sont connus Normalement Qui ont fait un peu des majors Et tout A l'époque Gruby Il avait bien tabassé des gens Quand il jouait chez Vexed Au major Furlan Qui avait joué avec Virtus Pro Il joue chez Ago Depuis un moment Mais il joue avec Virtus Pro Aussi pendant une période Quand ça allait pas chez eux Chez Pacte C'est Minis aussi Que vous devez connaître Donc il y a des pseudos Peut-être que vous connaissez Que vous vous remémorez Et pour le coup Bah voilà La scène polonaise Va totalement exploser Et il va y avoir Un énorme shuffle Pour proposer une super team polonaise Ça va faire du bien Les gars Ça va faire du bien Je sais pas vous Mais la Pologne Là on a besoin d'eux On a besoin d'eux CSGO Ça crève en France Qu'on le veuille ou non Je vous le dis Ça crève en France Aux Etats-Unis C'est mort enterré Il y a Snatchi et Dika C'est vrai Merci Loan pour l'info Il y a Snatchi et Dika Qui ont été kickés De Sprout Qui étaient des polonais J'avais fait ça dans l'actu Il y a 2 semaines 3 semaines déjà Donc n'hésitez pas A aller regarder Les anciennes Les anciennes vidéos Vous avez la timeline Et tout Pour regarder Les thèmes que vous voulez Je vois aussi tout à l'heure Quelqu'un qui m'a dit Malek T'as pas parlé de twist Chez Liquid J'en ai parlé la semaine dernière Il faut juste que tu te réveilles Mon ami Donc n'hésitez pas A regarder Pour l'exclamation YouTube Les gars Abonnez-vous à la chaîne Il va y avoir Un gros cheffet polonais Et on en a besoin On en a besoin Déjà de manière internationale Pour Counter Strike Et on en a besoin En tant que polonais Parce que là La Pologne C'est un drame Il n'y a plus d'équipe Qui est dans le top 20 HLTV Depuis des années Plus de titres Plus de résultats Il n'y a rien du tout Donc clairement Il faut Il faut faire un truc sympa Chaos qui joue avec Winstrike Ouais Il teste un peu chez Winstrike Il attend un peu des trucs Le problème c'est que c'est des tests Avec Chaos Je peux t'en parler là Comme ça Il a des propositions Il avait des propositions De Heretics Mais bon On parlera d'Heretics juste après Je vais voir que c'est une catastrophe Il a eu des propositions Avec une nouvelle équipe française Qui est censée se créer Avec des Maca Des mecs comme ça Mais clairement Avec la MDL et tout C'est compliqué Parce qu'ils ne peuvent pas Recruter plus de deux joueurs Parce que si tu J'en parlerai après On passe à la suite On passe à la suite Winstrike Donc Winstrike Qui a kické Bondi Qui écrit Zen Donc justement Ils sont à la recherche De deux joueurs Ils sont en train de tester Avec Chaos Ça c'est un croustichou Pépite que je vous donne Maintenant Mais bon c'est un test Winstrike De toute façon C'est la SCIS C'est une bonne équipe Mais c'est des salaires Qui ne volent pas haut Moi je l'ai personnellement Je l'ai personnellement Dit à Chaos Je lui ai dit Frérot Il faut que tu reviennes en Europe Les salaires là-bas C'est une catastrophe Il était payé 1200 dollars Chez Saïman 1200 dollars Donc avec les taux de change Selon les mois et tout Des fois il n'a même pas 1000 euros Tu vois ce que je veux dire Des fois c'est 900 Des fois tu vois Selon le dollar Combien il coûte Par rapport à l'euro C'est pas un truc C'est pas une valeur stable Même si bon A l'euro près Il s'en sort toujours Avec 900 euros 900 euros Pour évoluer à ce niveau là Faire des majors et tout Je ne sais pas si tu réalises Que c'est une catastrophe La SCIS Il y a tellement de joueurs Russes Ukrainiens Polonais Biélorusse Lituanien Tous ces dialectes Un peu Qui se comprennent En russe Et tout Il faut comprendre Que c'est des joueurs Qui ont la dalle Qui ne coûtent pas très cher Et tout Donc c'est très très compliqué Entre guillemets De Comme C'est comme En France Entre guillemets Les usines qui ferment Et qui vont en Chine Payent en Chine Parce que ça coûte moins cher De faire fabriquer en Chine Parce que la main d'oeuvre Est moins chère Bah là en fait Sur l'eSport C'est exactement pareil C'est pour ça qu'il y a Beaucoup d'équipes Russes Etc Moi j'ai dit de revenir en Europe Le plus vite possible Qu'ils viennent vite prendre 2, 3, 4 000 euros par mois Parce que clairement Déjà il les mérite Et parce que c'est pas viable En fait de jouer pour 1 000 euros par mois Tu mets pas d'argent de côté Une carrière ça dure pas que 10 ans Mettez vous bien ça dans la tête Donc c'est vraiment C'est vraiment compliqué Donc chez Winstrike Là bah il y a Deux kicks de joueurs On sait pas ce que ça va être la suite Ça teste pour le moment Donc c'est pour ça Que je voulais pas en parler Non plus avec Kéoz Parce qu'il y a rien d'acté Juste il teste Tu vois Si demain il a un truc en Europe Plutôt sympa Il le fera Moi je vous le dis direct Là par exemple Il y a une super team Qui peut se créer en France Avec LDLC Qui se sont qualifiés en MDL Sauf qu'ils se sont qualifiés en MDL Il faut garder Un corps de joueur Qui s'est qualifié en fait Tu peux pas changer Les 5 joueurs Genre bonjour LDLC Vous êtes qualifié en MDL Oui oui On kick Lambert On kick Sixer On kick Adji On kick Body On kick tout le monde Bah c'est pas possible en fait Parce que eux Ils restent ensemble Et ils gardent le slot MDL Donc en fait Ils peuvent kicker que 2 joueurs Donc LDLC à mon avis Ils vont prendre Maka Lucky Tu vois Lucky Qui s'est bench de hérétique C'est un truc comme ça Et c'est tout quoi C'est ce qu'il faut Que vous gardiez en tête les gars C'est en mode Là LDLC c'est délicat Ils peuvent pas changer Plus de 2 joueurs Donc c'est chaud Donc c'est très très chaud On passe à la news D'après mes frérots Transfer Le subtop Comme j'ai dit Je vais parler du subtop aussi désormais Pour donner un peu de lumière Au championnat national En France Parce que bah La France est morte Et on a Gringo Et Son Qui viennent d'être recrutés Chez Apollo 10 On a vu les kicks J'en avais parlé la semaine dernière Des joueurs Donc là Son Faut qu'on en parle Donc Petite chemise Nike Casquette à l'envers Frérot Tu bicram Fais des photos carrées Frérot Hein ? Là on se regarde dans les yeux Là toi et moi Tu fais quoi frère ? Mets toi derrière un fond Prends une photo carrée On voit ça à ton manager Qu'on a du support Qu'on a du support professionnel Pour faire de la pub pour toi monsieur Parce que là gros Tu passes pour qui maintenant ? Tu passes pour qui gros ? Regarde le tchat Regarde la réaction du tchat Très très grave monsieur Son Avec ta petite moustache là Et pile toi Fais quelque chose Non je rigole Gros bisous à Son Gros bisous à Gringo Qui sont deux très bons joueurs individuels Donc désormais L'équipe Apollo 10 Comme vous pouvez les voir ici Une belle photo Bien 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 homogène Regardez la photo est bien homogène Tout le monde a le même t-shirt Et tout c'est pas mal Ah ouais la France Les gars Les salaires Il y en a pas Donc là Apollo 10 Il n'y a pas de salaire On est sur des bûcherons Des pâtissiers Comme d'habitude Donc Gringo SBT Drakon Son Et Wasink Donc 5 bons joueurs individuels Pour le coup Et plutôt sympa Eh oui les gars On n'a pas l'habitude Des montages vitalité Et tout Genre les mecs Ils sont comme ça Gucci et tout Le monteur Il a fait ce qu'il a pu Je vous le dis direct Tous ceux qui veulent faire des donations C'est le moment On va essayer d'investir Dans des effets spéciaux Hollywood Spielberg Et tout Pour rendre ça mieux Parce que là c'est compliqué Ah ouais On a dit que le subtop C'était une galère On l'a dit On l'a dit Là on le vit Là on est dans le subtop Les gars Moi je veux donner de l'amour Ne vous moquez pas Genre vraiment Hein S'il vous plaît Donc très bonne équipe Franchement très très bonne équipe Gringo qui a fait une petite Pour ceux qui connaissent pas Je vais mettre un peu Un peu d'histoire au tout Gringo qui a fait une petite Une petite épopée Chez LDL C'est qu'a pris pas mal aussi Il a joué avec Sixers Il a joué avec Lambert Tout ça Des joueurs expérimentés Qui ont beaucoup de QICS Beaucoup de connaissances A lui apporter Certainement qu'il a du bien enregistré Ils l'ont pas gardé J'ai pas compris Moi j'ai pas compris ce choix Ils se sont redirigés vers Afro D'ailleurs Bah ils se sont qualifiés en MDL C'est que le choix a pas été Trop mauvais non plus Mais ils auraient très bien pu Se qualifier avec lui aussi Donc Gringo Très bon joueur SBT Je ne connais pas Je ne connais pas de ouf de ouf Donc je peux pas M'aventurer Pour son jugement à lui Drocon non plus Je connais pas Son C'est un joueur que j'ai vu Pas mal de fois Son pseudo et tout Individuellement bon Certainement Je dis certainement Des lacunes Comme tous les joueurs français Sur pas mal De compartiments du jeu Mais certainement Du gros potentiel Parce qu'individuellement Ça a toujours été quelqu'un Je pense Qui a été fort De ce que j'ai pu entendre Et Wasink J'ai joué avec lui Pour le coup J'ai fait une lane et tout Avec lui Intelligent Construit Calme Joueur sous-coté Un joueur sous-coté Ou pas joueur sous-coté Mais joueur qu'on code pas En fait C'est le joueur Il est là Dans le sub-top C'est pas un joueur Qu'on va sur-coter Parce que c'est pas un joueur Spectaculaire C'est un joueur qui construit C'est un joueur Qui fait confiance à ses coéquipiers Qui fait le travail C'est le 6 Tu vois C'est N'Golo Kanté frère C'est les joueurs comme moi Tu vois C'est les mecs Qui font les appels Qui courent Pour faire le pressing Mais que tu vois pas trop C'est les joueurs Que tu codes pas en fait Donc voilà Que Wasink Donc belle équipe Je leur souhaite vraiment De faire des belles choses Pour moi Il y a du potentiel Pour le coup Pour l'année qui arrive La nouvelle saison des ECN Pour moi Ils peuvent faire encore une fois Une belle Bah aller en playoff Je pense que c'est vraiment Déjà l'objectif Et peut-être une petite finale Et aller bousculer Parce que là Il n'y a pas heretics Peut-être va y avoir du LDL Je ne sais pas Mais en tout cas Il peut faire vraiment Un truc sympa pour les ECN Je les attends Je vous attends les gars Je vous le dis Ne rigolez pas avec moi C'est parti Voilà On passe à la suite Les frérots Et parlons de la France Parlons de la France Parlons de la France Parlons de la vermine Est-ce qu'on peut utiliser ce mot ? Est-ce qu'on peut utiliser ce mot ? Parlons des Parlons des cafards Parlons du FC cafard Donc là Heretics Ils ont dégagé tout le monde Voilà Ils ont dégagé Qu'est-ce que je vous ai dit La semaine dernière ? Je vous ai dit quoi La semaine dernière ? Je veux qu'il y ait quelqu'un Qui était là la semaine dernière Et qu'ils disent Malek Tu l'avais dit Tu l'avais dit Parce que c'est sympa Mais je vais mettre Beaucoup de contexte Donc il y a eu Un tweet longueur De leur coach Flexor Qui a dit Que c'était la chicha Qui avait des mecs Qui avaient des boulards énormes Qui ne travaillaient pas Pas de motivation Qui ne se remettaient jamais en question Qui disait En gros Le coach arrive Qui lui dit Ouais non mais c'est ta faute Tu n'aurais pas du retard en B Le mec il sort par tous Les moyens De se justifier On connait C'est les français Bonjour monsieur Vous êtes en retard Oui mais il y avait les bouchons Il y a un avion Il a décollé Il est arrivé au feu rouge Il s'est garé devant moi D'un coup Il y a Kim Kardashian Elle est sortie Elle m'a fait un twerk Je l'ai regardé deux minutes Boum Accident Là Michael Jackson Il est revenu On connait On connait On connait Donc moi j'ai vécu ça Moi je l'ai vécu ça C'est horrible C'est horrible Genre c'est horrible De chez horrible De jouer avec des mecs comme ça Parce qu'ils ont un palmarès Parce qu'ils ont fait un peu plus que toi Ils ne respectent pas ton QI Ils ne respectent pas tes connaissances Ils ne respectent pas ta naïveté Ton insouciance Rien Ils ne respectent rien de tout ça Merci pour les seuls Les grands On vous aime Et donc ça Ça vient du coach Ça c'est une toute longueur du coach C'est pas moi Ça c'est le coach qui le dit D'accord Donc moi en fait Il y a 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans Quand je m'embrouillais Avec les gens A cause de ce genre de faits Qui se sont produits A l'inside Moi je me faisais insulter Dans tout partout On disait que c'était moi Le machin Le ceci Le cela Et aujourd'hui On félicite les autres Il y a carrément des news Là dessus Pour féliciter les gens Oh là là Le tweet longueur du coach Sans langue de bois Et tout machin Moi j'étais sans langue de bois Avant C'était pas Oh félicitations Sans langue de bois Machin Non c'est Abattez le Abattez le Il dit des méchancetés Sur les joueurs Donc non Deux poids deux mesures Il y en a marre Mais c'est une bonne chose Parce qu'on commence un peu A ouvrir les yeux Et donc voilà C'est ce qui s'est passé Je m'égare bien évidemment Parce que bon Là ça me touche un peu personnellement Je vais pas vous le dire Je vais pas vous dire Que j'ai jamais été touché Moi par des critiques de fou Qui m'ont blessé de fou C'est juste que là Aujourd'hui voilà J'ai envie de respirer un peu Je tourne ça autour de l'humour J'ai envie de tourner ça au ridicule Pour essayer de De me dédouaner un peu Voilà De me donner un peu de crédit Parce que franchement J'ai vécu des moments très difficiles Si je peux appeler ça une carrière Pendant une période Parce que justement J'ai été vraiment décrédibilisé de ouf A cause de ce genre de choses Donc derrière Hérétix Moi je l'ai annoncé la semaine dernière Que ça allait pas durer Parce que C'était le bordel là dessus Et pour le coup C'est même pas la faute de Devil Devil il est arrivé dans un projet Où c'est le bordel total Où t'as Kyoshima Qui fait la guerre à Maka Maka veut plus jouer avec Kyoshima Lui qui s'embrouille Et machin Ceci cela Ils testent des nouveaux joueurs Ils ont fait split the dice Pour récupérer Nonik et Joko Enfin bref C'est une catastrophe C'est comme d'habitude Ils ont fait exploser une équipe Qui était correcte dans le subtop Pour prendre des joueurs recyclés Pour les faire exploser derrière Au final C'est un gouffre financier ce projet On peut remercier aussi David P Comme d'habitude Qui a volé le slot MDL Parce que sans ça déjà Ça n'aurait jamais eu Entre guillemets Cette tournure Mais voilà C'est comme d'hab C'est le subtop Enfin moi ça C'est mentalité subtop Je ne considère pas ça Comme du subtop Parce que c'est des mecs Qui ont réussi à truander Je vais utiliser ce mot Truander des salaires Étant donné qu'ils ont De la fanbase De la popularité Alors que leurs résultats Sont médiocres As fuck Ils se sont fait tartiner le cul Par apologies Donc les bûcherons Qu'on a vu juste avant Tu vois le mec Il bicravait avec sa casquette à envers Bah ce mec là Il les a tartinés en ECN Est-ce que tu réalises gros C'est comme si t'avais le FC Montélimar Qui tartinait le PSG En coupe de France Monsieur Ah mais je dois partir du stade là Ouais ouais J'ai une fournée de pain à faire Là j'ai la boulangerie Faut la réouvrir à 4h du matin Mais oui Et oui c'est comme ça On a des vrais métiers nous Donc là c'est pour ceux Qui comprennent pas On est là dedans Ces gens là ont truandé Des salaires à Hérétique C'est normal T'as des followers T'arrives un peu à voler Un peu de l'argent Donc c'est bien Pour faire quoi au final De la ZUB Mais vous inquiétez pas Qu'ils auront toujours une carrière Ces mecs là peuvent être coach Peuvent être analystes Peuvent je sais pas Faire des trucs Mais ils vont faire Donc voilà Hérétique Qui se demandent total On perd On perd Je vais bien utiliser le mot On perd Une équipe professionnalisée On perd 5 joueurs Potentiellement en France Qui sont payés Avec un coach Avec un manager et tout Et c'est une structure espagnole Tu vois ce que je veux dire Ça aurait pu être quelque chose D'un coup Un peu positif pour la France Bah c'est faux Maintenant il va y avoir Vitality qui va être professionnalisée Et il va y avoir LDLC On va avoir 2 équipes professionnalisées 2 équipes avec des salaires Il va y avoir 10 joueurs français Professionnalisés en France C'est une catastrophe On parle G2 Il y a 2 joueurs dedans 12 joueurs Ah non Ils sont 6 chez Vitality 13 joueurs professionnalisés 13 joueurs qui ont un salaire en France Les gars On est où ? 13 joueurs en France Professionnalisés Qui perçoivent de l'argent De l'e-sport C'est un drame C'est un drame absolu Un drame absolu De perdre autant de gens Ce genre de choses Et ici on a encore Qui me disent Non France CESGO va bien On a ZIWU C'est ZIWU qui prend son argent C'est lui qui signe son contrat C'est pas le reste Le reste en dessous C'est nada Il n'y a pas un euro Il n'y a plus d'écosystème Il n'y a plus d'organisateurs De tournois Il n'y a plus d'organisation Qui professionnalise des joueurs Il n'y a plus rien Et moi je sais Qui était à la tête De ce projet C'était Cyril Wins Le frère de Kenny S Qui était le manager général De ce projet là Il a 40 ans Il est père de famille Frérot Il m'a dit J'ai fait du babysitting Je voulais recruter une équipe Professionnaliser des gens Redonner un peu d'amour En France et tout J'ai négocié avec la structure De ne pas les lâcher De donner des salaires A droite, à gauche et tout Voilà où on en est Et j'ai vu des Et j'ai vu des rédacteurs De Un PV par exemple Qui ont crashé à fond Par exemple Sur Notamment Cyril Alors qu'il essayait De Professionnaliser des gens Voilà De donner de l'emploi On va appeler ça comme ça Donc voilà Vive le subtop Vive la France Vive Vive CSGO On passe à la suite Phase Phase Tout le monde voit phase Ou est-ce que vous voulez Que je vous mette cette affiche en grand Allez je vous fais le kiff Je vous fais le kiff 3, 2, 1, transition Voilà elle est en grand Vous avez kiffé ? Putain tu kiffes les effets spéciaux ? Lâche un don frérot C'est important C'est très important Donc phase les amis Phase Phase ont annoncé Coldzera a annoncé Dans une interview Que Olof Meister Partait à la retraite Il se benchait encore une fois Très certainement Que ça sent la retraite Ou alors Gros chefeu le suédois Il retourne chez Fnagic Je sais pas Enfin je sais pas Pour moi ce serait du gâchis Parce qu'Olof Meister C'est quand même un joueur Encore une fois Très très bon Donc je ne sais pas Là dessus Et il a annoncé Qu'ils allaient recruter Un capitaine et un psychologue Il a dit On va recruter Un psychologiste Donc si mon anglais est bon Ça veut bien dire psychologue C'est pas autre chose Donc je sais pas Quels problèmes ils ont Chez FaZe Mais ils veulent un psychologue Donc peut-être pour les aider A gérer leur ego A gérer leurs problèmes A parler ensemble Tu vois Fin de tournoi Fin de match Oui monsieur Malek Asseyez vous Asseyez vous Oui Bah en fait J'étais en B Et j'ai demandé une flash à Reign Il m'a pas flashé Et là je suis reparti au spot d'héros Et ça devait sortir de moi Et là Colzera il s'est retourné Il m'a TK Il m'a TK Ca va se passer comme ça Je suis en train de pleurer C'est très très grave Quel jeu d'acteur Quel jeu d'acteur C'est incroyable Donc je sais pas Je sais pas pourquoi Il recrute un psychologue Mais c'est très très grave C'est très grave Je sais pas Je sais pas Je vais vous dire Je sais pas Donc peut-être que ça peut aider Pour les égaux Pour les problèmes et tout Ouais Drop moi AWAP Et là le mec lui fait un prank Tiens une M4 J'ai demandé une AWAP Il m'a droppé une M4 Cette émission part totalement en couille Les gars Je sais pas si vous réalisez C'est une émission carrée Normalement C'est une émission carrée Je suis censé être un présentateur Je pars totalement en couille C'est très très grave Bordel de merde La dernière de 2020 On va s'en remémorer Je vous le dis Oh bordel Il m'a pas flashé J'en ai marre Dès que c'est de l'écho Il court Ca peut être incroyable On veut de l'action Donc merci beaucoup Donc voilà Ils ont annoncé Qu'ils allaient recruter un LIG Olof On sait pas trop La retraite Pas la retraite Ça me fait Franchement ça me fait mal au coeur De voir Olof comme ça Donc je l'avais dit Il y a 2-3 semaines Que leur choix Se porter vers Karigan Donc c'est Karigan Normalement Ils devraient négocier Avec Karigan Pour essayer de le recruter Grande nouvelle Grande 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 nouvelle S'ils recrutent du Karigan Ça peut vraiment être Pas mal de ouf De ouf de ouf Et attendez Attendez Un petit twist Ça ferait Ça ferait Ça serait incroyable Un petit twist chez Faze Les gars Je sais pas ce que vous en pensez Mais un petit twist chez Faze Moi j'ai l'oreille qui Hein ? Hein ? Twist ? Twist ? Colzera ? Karigan ? Broky ? Rain ? Oui tu dégages Carbail Oh la 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 Ça m'excite Oh la 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 Je suis excité Oh là ça Ah là ça m'excite Là je deviens Est-ce que je peux avoir des Dans le chat ? Ça pourrait être incroyable Donc Faze encore une fois Grande structure Sur CSGO Franchement ils font des trucs sympas et tout J'attends que ça en fait 2021 j'attends que ça De voir d'une belle équipe là Poser des gros problèmes Et se faire un des cinq par ZeeWoo Alors ça ce serait mon rêve Tu vois ce que je veux dire De la machine de guerre Sur tous les BP Et ZeeWoo il arrive en claquette Tiens Tiens Et là ils vont tous au psychologue On a fait du recrutement Je suis payé 60 000 balles par mois Et là Y'a ZeeWoo il a fait un HP Ils ont crié ça sur le TeamSpeak Il a jeté son P250 par terre Il nous a tous tués Ça pourrait être incroyable On pourrait faire un film d'horreur sur ZeeWoo Je vous jure Il est pire que Freddy Krueger Il est pire que lui Imagine Des cauchemars Psychologue Je sais pas pourquoi ils ont recruté un psychologue Moi je sais Ils vont faire des sessions Fin de match Fin de tournoi Venez 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 Cellule Cellule de trauma Cellule trauma là-bas Vite Défibrillateur ZeeWoo Arrête Ça peut être incroyable Allez on passe à la suite Un peu de sérieux Valorant Quelle tristesse Quelle tristesse Les gars on va parler de Valorant désormais Rubinho Qui se souvient de Rubinho Joueur incroyable Parce que moi Je kiffais le jeu danois Et tout C'était une époque Où justement J'étais à fond A fond A fond Sur ma carrière Si je peux appeler ça comme ça Et je regardais à fond Rubinho Je regardais à fond Rubinho C'était mon rôle En plus C'était vraiment mon rôle Donc je regardais les POV De ce mec là Qui était un support absolu Il faut savoir que sa carrière Elle a clairement pris un gros tournant dans le mur Si on peut dire ça Il a eu des problèmes aux yeux Il n'y voyait plus du tout en fait Donc il a eu des opérations Et tout Il est plus trop revenu à son niveau Et après sous-coté Sur sous-cotage Et clairement il a été mis sur le côté Donc il a annoncé sur un tweet Qu'il allait switcher sur Valorant Voilà Qu'il se rendait disponible Désormais Pour le recrutement Voilà Pour le recrutement Sur Valorant Donc bon Pour ceux qui connaissent CSGO Vous n'allez pas me dire On a une grande perte Ou je ne sais pas quoi Ce n'est pas lui l'ADN de Counter Strike Ce n'est pas lui qui fait vivre Ce machin Mais c'est quand même un joueur Qui a quand même Une petite popularité Quand même Il a une petite popularité aussi Et là on commence à perdre Des joueurs sympas On commence à perdre Des joueurs sympas Bon Pas une grande perte Mais on commence à avoir Des joueurs sympas Qui switchent sur Valorant Et que ça va donner Un petit goût de compétition Vraiment sympa Sur ce jeu Parce que là Entre les joueurs éclatés au sol Qui n'ont jamais connu Un salaire de leur vie Qui ont switché sur Valorant Et les cheaters Qui n'ont plus d'avenir Sur CSGO Qui ont switché sur Valorant Je préfère quand même Voir du Rubinho sur Valorant Que la moitié Des fils Des fils de Vodka Et Ricard Pastis Sur Valorant Je ne sais pas pour vous Là je vous demande votre avis En toute humilité Moi je préfère voir du Rubinho Que du Je ne sais pas quoi Tous les mecs qui shit Qui sont switchés Ou les mecs en France Qui n'ont jamais percé Qui galèrent à avoir 30 viewers Qui ont switché sur Valorant Ou qui sont partis Proter à des mecs de Fortnite Pour essayer de gratter des viewers Pour lancer leur stream Alors on passe à la suite On passe à la suite Existence Existence Mode only sub Only sub le chat Parce que là je sens Que vous allez être méchant Existence les frérots Qui annoncent Lui on sait qu'il a switché sur Valorant Mais voilà Petite info Donc ça je l'avais annoncé En début de semaine En exclusivité Sur mon twitter Je l'ai tweeté Ça a été newsé derrière Donc vous avez les gens Ils vont me dire Non c'est sorti en article Et tout C'est faux Si tu regardes la date De mon tweet C'est moi Qui l'ai sorti en exclusivité Et là t'as Zivantong Qui vient de mettre des ace C'est raise avec Valorant T'imagines Le mec qui joue pas à Valorant Il arrive Il met des ace Incroyable Cellule de trauma Cellule de trauma Psychologue de phase Et donc Existence Qui va être recrutée Chez Nip Je trouve ça Je trouve ça sympa Moi Moi je trouve ça sympa Je sais pas ce que vous Vous en pensez Je vous libère le chat Je sais pas ce que vous Vous en pensez Mais Existence chez Nip Est-ce que Est-ce que c'est pas succulent Cette saveur là La rivalité Very Games Nip Du début de CSGO Genre c'était son Ennemi juré Est Nip Et là le mec Va aller chez Nip C'est incroyable Bon On sait qu'Existence N'a plus trop d'avenir Entre guillemets Sur CSGO Même s'il aurait pu Continuer de faire des équipes Et tout C'est un joueur Qui pour moi A bel niveau Au bout d'un moment C'est juste le mental Il est plus là frère A prendre des quenelles Sur quenelles Sur quenelles Sur quenelles Sur quenelles Le mec il dit C'est bon Moi je vais sur Valorant Laissez moi tranquille Parce qu'il a donné Il a donné de sa personne Sur CSGO Pour reformer du subtop Pour reconstruire Du CSGO en France Il a donné Il a donné de sa personne Il s'est fait ken Dans tous les projets Qu'il a créé Donc qu'il aille sur Valorant Qu'il prenne un gros chèque Ça lui fera du bien C'est super intéressant Il a dit qu'il était dégoûté De la mentalité française Sur CSGO Ah bah voilà Comme d'hab Mais tu vois ce qui me fatigue En vrai de vrai Tu vois SMK Ton message Moi ce qui me fatigue C'est que moi Quand il y a 4 ans J'étais saoulé en fait Parce qu'avec ma mentalité Avec ma culture Avec mon éducation Tu vois J'ai du mal moi Avec les gens qui sont pas loyaux Des gens un peu hypocrites Qui parlent de toi Dans ton dos Dans machin Tu vois le lundi Ils sont avec toi Le mardi Ils sont sur un autre TS Et tout Moi déjà que j'avais du mal Déjà ça il y a 4 ans Moi Après j'ai commis des erreurs En fait Les gens m'ont trahi J'ai réagi tout de suite En fait Je m'embrouillais avec eux Ça partait vraiment On embrouille de ouf Et j'aurais pas dû Tu vois Parce qu'en fait J'étais pas de ce milieu là Moi je connaissais pas Moi ces trucs là C'est cette politique là Moi je connais pas ça en fait Et j'ai surréagi J'ai fait beaucoup d'erreurs Parce que Quelqu'un disait ça sur moi Donc je pétais un câble Je le prenais personnellement Tu vois Donc forcément Je l'attaquais après à lui Et Alors que lui par exemple Existence Il s'en est pris des quenelles Mais on l'a jamais vu cracher Sur qui que ce soit Tu vois Il t'a juste dit Ouais j'en ai marre De la mentalité française Sur CSGO Et il te dit pas Les coulisses Les machins et tout Moi je m'étais allé tout de suite Tu vois Je partais sur Twitter Ouais J'ouvrais mon Twitch Ouais Donc les gens ils disaient Mais Malek Qu'est-ce qu'il a lui Pourquoi il parle tout le temps Pourquoi il insulte tout le monde Pourquoi il crache dans tout le monde Comme tu vois jamais L'adversaire en face de moi Faire une saleté Tu sais tout Tu dis tout le temps C'est mal avec la saleté Et c'est ça en vrai Le problème De très malin Existence Donc Mais bon Aujourd'hui tu vois Ça commence un peu à sortir Donc les gens ils disaient Ah Malek Il est pas si fou que ça Tu vois Il est pas Il est pas trop con Le monsieur est pas trop con Elle est famose Au toute longueur Ah voilà c'est pour ça Donc bref Existence Qui s'en va sur Qui s'en va Bah je suis chez Nip Je trouve ça Je trouve ça un peu Je trouve que c'est une belle histoire Je trouve que c'est un joli poème C'est un joli poème Tu vois Ça a été ses rivaux Pendant des années Grande histoire Existence vs Nip C'est une belle structure Qui a beaucoup d'argent Et tout Et j'espère qu'il pourra Construire quelque chose de bien Parce que Valorant Ça peut être un jeu pour lui Dans le sens où C'est un énorme stratège C'est un énorme tacticien C'est quelqu'un Qui a révolutionné la méta Qui a renouvelé des stratégies Crééé des stratégies Crééé des types de jeux Avec Veri Games Et tout Les strats préparés Avec des smokes carrés Des flashs Et tout La rigueur La discipline Et tout ça Ça a quand même Existence qui a créé ça Faut respecter le monsieur Quand même Donc qui switch sur Valorant Qui est un jeu Justement Où il y a des habilités Sur les personnages Et ce genre de choses Ça peut vraiment être sympa Ça peut vraiment être sympa À suivre Si on lui en donne les moyens C'est à dire que Si tu le recrutes Que derrière Il joue avec des joueurs Qui ont la discipline Qui ont la rigueur Qui ont l'ego Entre guillemets D'apprendre Qui vont être réceptifs Moi ça ça m'intéresse Moi ça c'est quelque chose Que je veux voir Et là encore une fois On voit du Rubinho switcher On voit du Existence switcher On voit des joueurs européens Qui ont quand même Fait quelque chose sur CSGO Switcher sur Valorant Ça va donner du crédit À Valorant les gars Ça fait peur Je vous le dis Ça me fait peur Parce que CSGO j'adore Et Valorant J'aime bien aussi J'y joue et tout Mais Je pense que c'est quelque chose Qu'on va suivre De plus en plus Les amoureux de l'existence Par curiosité Ils vont suivre Puis derrière Tu peux apprécier le jeu Et ce genre de choses Et splitter ton amour Pour les deux jeux Tu vois Donc c'est sympa Donc c'est sympa On passe à la suite les gars Et là Grosse nouvelle Grosse nouvelle Grosse nouvelle les frérots Get right sur Valorant Get right sur Valorant Il a annoncé ça Avec un teaser de ouf Je vous laisse Kiffer le teaser Parce qu'il est incroyable Donc essayez de vous concentrer Et de regarder un petit peu Les détails qu'il y a dessus Somptueux Il y a du flow Il y a du flow les gars On va pas se le cacher Il y a un peu de flow quand même Voilà des petits détails Genre get right en haut T'es dans un bureau Tu sais pas ce que c'est Les petits néons Tu regardes Y'a quoi sur la table Y'a quoi au fond là-bas Il y a une lampe La radio Hop Là il y a écrit Valorant Je sais pas si vous avez suivi Et le monsieur Part sur Valorant Voilà le teaser Magnifico del Madrid Magnifico del Madrid Je vous laisse Une petite sélection Une petite sélection De clips Du monsieur Pour nous faire revivre Un petit peu Qui il était Contre nous En duos les gars Voilà Un petit taïs contre nous C'était trop bon Ah c'est cassos pour les dons Merci à vous Finito pour aujourd'hui Merci Gassos Ah quelle action sur Kubble Regardez il y a des actions sur Kubble Kubble elle me manque Voilà voilà juste des petites actions comme ça Pour dire que quand même le monsieur c'est quelqu'un tu vois On parle pas de n'importe qui On parle de Get Right Mesdames et messieurs Donc Get Right qui switch sur Valorant Alors ouais je vois déjà les mauvaises langues Ouais mais il est fini sur CSGO On s'en fiche un peu On parle d'un monsieur qui a été le joueur numéro 1 sur CSGO Regardez Il a été numéro 1 les gars En 2013 En 2014 C'est à dire les 2 années de CSGO Il a été le joueur le plus dominant pendant 2 ans frère Il est champion de majeur Après il a été numéro 11 sur HLTV Ensuite numéro 18 HLTV C'est à dire que pendant 4, 5 ans Les 5 premières années de CSGO Le mec est dans les 20 meilleurs joueurs du monde Sur CSGO Le monsieur a quand même champion de majeur Il en a perdu 2 ou 3 aussi des finales Mais il est champion de majeur Finaliste de majeur C'est quelqu'un qui a inspiré tout le monde C'est Get Right les gars C'est Get Right sur 1.6 et tout machin Ce que vous voulez Ouais il est fini sur CSGO et tout C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai C'est quand même un bon joueur de CSGO Même aujourd'hui c'est quelqu'un qui faisait quand même des bons résultats Avec Dilitas et tout Qui était encore on va dire dans le top 30 HLTV Si vous crashez par exemple sur des mecs comme Comme Eretix Si vous rêvez des joueurs comme Eretix Des Kyoshima ou je sais pas quoi Pour moi Get Right c'est au dessus Alors que là il y a des gens qui étaient hypés par exemple Par la nouvelle équipe d'Eretix Ou de LDLC qui se qualifient en MDL Enfin je suis désolé mais Get Right était en MDL en claquette Donc un peu de respect pour le monsieur Un peu de respect pour le monsieur Donc Get Right qui s'en va sur Valorant Donc bon c'est un peu le cheminement Mais encore une fois Un monsieur qui a 200, 300, 400 000 followers Donc c'est grosse, 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 grosse communauté Qui suit sur Valorant Potentiellement Parce que ce sont des jeux très proches avec CSGO C'est un gros coup marketing encore une fois de Riot Enfin c'est pas, il n'y a pas de la mafia C'est pas des complots C'est pas de la politique Mais c'est un bon coup marketing pour Riot Ils amènent une légende Il y a un niveau correct sur CSGO aujourd'hui C'est un très bon joueur aujourd'hui Il n'est plus dans les top joueurs Qui vous font rêver Des ZeeWoo Des Twists Des Coldzera Des Magis Des Electronic Des Simple C'est vrai Mais c'est quand même un très bon joueur Quand vous le voyez jouer C'est pas un mec qui commet des erreurs Sa gestion des stuff est plutôt bonne Ses moves sont plutôt correct Il se fait défoncer Par des mecs archi skillés C'est tout C'est pas un mauvais joueur Moi je trouve ça C'est une belle chose Moi je vais lui souhaiter que du bien C'est une belle chose Comme pour Existence Je lui souhaite que du bien Il va sur Valorant Rien d'autre n'a été annoncé Donc c'est pas un mec qui va jouer Avec des jeunes joueurs Je sais pas quoi Il va certainement jouer avec des jeunes Mais c'est un mec qui va aller Dans une grosse structure Ça va apporter grosse visibilité Peut-être qu'il va ramener Des mecs de CSGO Avec lui En mode C'est bon les gars CSGO Pour être numéro 40 Ou je sais pas quoi Venez on va sur Valorant Et on sera les numéro 1 L'Europe est en train de se réveiller aussi Il faut comprendre que là L'Europe est en train de se réveiller Autour de Valorant On a 6 mois 7 mois de retard Sur les américains Je l'ai déjà traité Dans les actus La semaine dernière Il y a 2 semaines Il y a 3 semaines Quand on a regardé les first strikes Les américains C'est TSM Envyus FaZe Sentinelle Undred Thieves SKTT1 Renegades Je sais plus combien Immortal Il y a 8, 9, 10 structures Ça veut dire qu'il y a 50, 60 joueurs Professionnalisés Déjà en Amérique Là en Europe Il y a G2 Qui est professionnalisé Fun plus Phoenix G2 C'est des bandades Ils ont kické David P Mais bon T'as 15, 20 joueurs Qui étaient professionnalisés En France Et les 15, 20 joueurs Attention Ils viennent tous de se faire kick Ça y est Là c'est les C'est les montagnes russes Donc moi J'ai un petit pincement au coeur Parce que Moi c'est quand même Quelqu'un que j'ai suivi 2013, 2014 2015, 2016 Jusqu'à 2016 La grande époque des français aussi Faut le dire C'est comme les Smiths C'est comme tous ces mecs là Sauf que ce mec là A quand même 6 ans 7 ans de longévité Sur CSGO frère Depuis la création de CSGO Le mec est sur CSGO Au top niveau Même maintenant On peut pas dire Que le mec est mauvais Les gens rêveraient D'avoir son niveau Encore à l'heure actuelle D'atteindre ce niveau là D'être chez Genitas D'être dans le top 30 HLTV A 30 piges Et être payé Et vivre du truc Après il y avait 1.6 les gars Où il était professionnel Et tout quand même Enfin le mec a 15 ans 15 ans de carrière Le mec a plus de Il a 12 ans de carrière De Counter Strike Il est payé Ça fait 12 ans Un jeu vidéo Et il va continuer Tu veux faire quoi en fait Tu respectes en fait Tu t'inclines Monsieur partez Voilà Bon voyage Faites nous rêver Sans Valorant Alors moi je vais regarder Du Valorant Déjà de le regarder un peu Je regardais un petit peu Sympathique Mais frère Là on parle de grand monsieur Quand même Qui vont fédérer des choses Donc j'aimerais bien Voilà Et petite info Croustie là De dernière minute Comme donne dans le chat Ça vient de sortir Le coach Le coach Kassad Vient de quitter Cloud9 Parce qu'embrouille avec Alex Voilà Alex Notre Alex A nous Donc voilà Et Kassad Pour ceux qui ne savaient pas C'était le coach De Brésilien C'est ça Brésilien Je crois Donc voilà 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 Merci à vous D'avoir suivi cette Actu Tous les lundis 19h Sur ma chaîne Twitch Et là je vous annonce Une belle chose Je vous annonce Une belle chose La semaine prochaine Et dans deux semaines Vu que c'est la fin Un peu La trêve Noël Tout ça Les vacances Pas de contenu Je vais faire Deux émissions spéciales Sur G2 Sur Vitality Sur leur bilan annuel Je vais tourner ça En mode documentaire Je vais revenir Sur le 1er janvier 2020 Jusqu'au 31 décembre 2020 Jusqu'au 31 décembre 2020 Sur chacune de ces équipes Les résultats Chronologiques De l'équipe Les choix Mercato Chronologiques Économie Les investissements Tout ça Un maximum de choses Sur les perfs En équipe Les perfs individuels Donc je vais faire Deux émissions spéciales Sur G2 Et sur Vitality Donc j'espère que ça vous fait kiffer Donc soyez là lundi prochain 19h Sur ma chaîne Twitch Ou sur Youtube Bien évidemment Vous pouvez vous abonner Et suivre ça sur Youtube Aussi en replay Vous vous désorez en retard Donc j'espère que ça vous fait plaisir D'avoir ces informations Abonnez-vous tout simplement Pour m'aider Essayez de donner de la force Aussi dans les commentaires Si vous appréciez La qualité du travail Tout ça Les monteurs Tout ça Faut les aider aussi Ça les aide Ça les réconforte Ça les motive Donc n'hésitez pas A montrer votre amour A eux Ciao les mecs